Nous sommes le 13 octobre 2021, le 7 Marcheshvan, 5782, et on va dédier ce shiour à l'air fois chez le mat du Tinoq ben Laura Rachel, et également l'élou nishmat à ima sheli zaza bat kochava ve achotaï meryam bat zaza, geula bat zaza, geum ke l'élou nishmat tamar bat rachel ve l'élou nishmat aziza bat tumiya ve david ben berth goudier. Si vous voulez donc également ajouter à cette fois chez moi, ou bien l'élou nishmat, c'est le moment de le faire. Et ne pas confondre entre les deux. Bien entendu, bien sûr. Alors, ce shiour, on va le faire uniquement avec le radak cette fois-ci, à mon avis, ce sera déjà pas mal. Il s'agit du ashré, ashré yoshé etterha, qu'on va tout de suite voir, et on va le faire avec le radak alava shalom. En introduction, je dirais que la structure de la tfilah, c'est-à-dire de Chahrit, la structure de la tfilah de Minha, etc., elle est ainsi. On commence par brahot otilot, des bénédictions et des louanges. Donc ici, il s'agit des psukhé des imra pour Chahrit, par exemple. Ashré pour Minha, d'accord. Kriya tshema, ça c'est une obligation, puisque c'est marqué, ou shorveha ou kumeha. Donc là, Kriya tshema pour Chahrit et pour Harit. Ensuite, Shmone, qui est justement la tfilah par elle-même. La tfilah, c'est par définition ce que nous demandons à Dieu de nous pourvoir, de nous donner. Pour Minha et Chahrit, il y a des tachanonymes qui suivent, en général, pas toujours, mais en général, oui. Et on finit par, encore une fois, on a commencé par brahotila, bénédiction et louange, ça va ensemble ces deux choses-là. On finit également par brahotila, avec Alenou El Shabéach, avec tous les mises morimes que l'on fait à la fin, à la partie finale de la prière. Entre-temps, il y a également le Kriya Torah. Ça dépend des jours, en général, lundi et jeudi, Shabbat et les jours de fête. Et puis, vers la fin, comme maintenant, ou bien au début, la Kriya des korbanot, korbanatamide en particulier, et d'aktoret. Voilà en gros la structure du céder, du programme de la prière. Alors, vous voyez que ce céder-là, Kriya Tshema, ce n'est pas une prière. Brahotila, ce ne sont pas des prières. On appelle ça quand même Tifila, parce que l'essentiel, ici, si on peut s'exprimer ainsi, la partie centrale, vraiment, c'est la prière que l'on fait, qui est vraiment une prière qui est deoraita. C'est-à-dire, en fait, en réalité, on a l'obligation d'appeler Rambam de dire au moins une fois par jour une prière à Dieu. Maintenant, comment cette prière est faite ? Ça, c'est les khachabim qui ont fait un céder, qui ont fait donc un programme de prière. À l'Amida, les 18 bénédictions, en fait, qui sont 19, les 18 bénédictions, qui sont 18 demandes que nous faisons, aussi bien individuelles que nationales, même pour le monde entier, d'ailleurs, concernant cette demande que nous faisons trois fois par jour. Donc, nous prions trois fois par jour, et tous les jours, il y a des jours comme Kipour, on prie cinq fois. D'accord ? Quelques fois, on prie quatre fois avec le moussard, comme Shabbat, par exemple, les jours de fête, on prie quatre fois, puis on prie cinq fois, comme le jour de Kipour. Bref, voilà, en gros, la structure de ce qu'on appelait une phila. D'accord ? Donc, c'est vraiment une introduction tout à fait banale et pour vous mettre un petit peu à l'aise. D'accord ? Donc, ceux qui ne savent pas ça, doivent s'imbiber un peu cette structure pour comprendre l'enchaînement et pour comprendre comment fonctionne, comment est structurée cette prière, c'est une règle générale. Alors, donc, le Hachri Hachvetera, que je vais vous le montrer ici, le voilà, il est là. Il commence en réalité, non pas par Hachri. Nous, on fait commencer par Hachri. Il y a deux psauchim qui commencent. Ces deux versets-là proviennent d'une source extérieure qui sont dans l'étilium et qui ne sont pas dans ce chapitre étilium. Ce chapitre-là, c'est le chapitre 145. Et il y a, vous voyez, il y a six chapitres, six Mismorim, Shishamismorim, Aharonim, 145 à 150, qui sont dans une seule unité, en quelque sorte. Ils sont regroupés tous ensemble, c'est les derniers six chapitres. Ils commencent par Théilal et David, premier chapitre, chapitre 145, et ils se terminent également par Théilal également. Vous voyez, regardez. Ça commence par Théilal et David, et ça se termine par Théilal et Hachem. Donc, il y a vraiment les deux mots qui encadrent ce Mismor-là, que nous, on appelle Hachre, et l'Agamara, il appelle ça Théilal et David. Le Hachre, les deux psauchim ont été ajoutés par la suite. On reviendra dans le Théachem la prochaine fois pour voir d'où ça vient, mais peu importe. Vous voyez, ça commence par Théilal et David. Ça veut dire que ce Mismor est écrit par David. On voit ici que c'est écrit par David. Et ça se termine par Théilal, Hachem et David, etc. Donc, nous voyons ici une chose qui est très importante, que ce Mismor, comme d'ailleurs tous les Mismorim qui viennent derrière jusqu'à la fin, sont des Mismorim qui expriment la louange. D'accord, la louange. Il faut louer Dieu, et on va voir pourquoi est-ce qu'il faut louer à Kajrohu. Il faut également, c'est pour ça que j'avais marqué également, en braha utila, d'accord, il y a une braha utila, c'est-à-dire les deux choses vont ensemble, bénédiction, c'est-à-dire qu'on dit Baruchat HaShem, c'est un remerciement que nous faisons à Kajrohu. Une braha, quand on fait une braha à Kajrohu, c'est un remerciement. D'accord, une tila, c'est un louange. D'accord, donc les deux choses en général vont ensemble. On fait des télodes, des louanges à Dieu, et on finit par une braha, par le remercier. D'accord, donc la braha, c'est un remerciement, un remerciement spécial. Il y a trois catégories de braha. La braha que l'on fait à Dieu, c'est un remerciement. Et la braha qu'on fait à quelqu'un, c'est une tila qu'on fait pour lui. On lui fait une prière, on fait une prière à Dieu qu'il exauce, par exemple, ma prière concernant cet individu. D'accord ? Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire également que chaque verset correspond à une lettre de l'alphabet. Aroumimcha, ça commence par Aleph, ensuite Becholium, Becholium en Rerka, donc Aleph, Bechimel, David, etc. jusqu'à la fin. Jusqu'à Tav, Téhila, Hachem, donc chaque verset. Chaque verset commence par la première lettre, par la lettre de l'alphabet qui lui correspond. En revenant ici, donc, le Haché dont on parle, c'est-à-dire Téhila et David, ça, c'est le Haché dont nous, nous connaissons ça sous le nom de Haché. Et ensuite, suivent cinq Mismorim qui commencent tous par Alléluia, enfin Alléluia, vous voyez ? Ils commencent tous par Alléluia jusqu'à la fin. Vous regarderez ça. C'est également dans vos livres de prière. Ça commence par Haché et ça se termine par le dernier Alléluia, et ça se termine et on a fini avec ça. Les Mismorim sont terminés avec ça. Il y a une autre partie qui vient derrière. Ça, on verra par la suite, mais ça, en général, c'est comme ça que ça se termine. On finit le livre d'Ethéidim par ces six Mismorim qui ont été écrits de la main de David Almeyler. Ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis passé très vite, donc c'est pour ça que vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Après, le même, il devrait y avoir un Nun. Vous voyez qu'ici, par exemple, il manque le Nun. Entre le même et le Samar, il y a un Nun qui manque. Le Radag dit, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas pourquoi il manque ce Nun. Mais les Chachamis ont fait un drach là-dessus en disant qu'il manque le Nun parce que le Nun, ça correspond à le mot Néphila, qui veut dire chute, et qui se rapporte malheureusement à une chute provisoire d'Israël. Selon un verset dont je ne me rappelle plus très bien, je ne pourrais pas vous le citer, mais pourquoi pas, on pourrait le revoir, effectivement, pourquoi pas. Alors, quand on dit « maparatam » chez le Son et Israël, il s'agit ici d'Israël lui-même. C'est un… Saginaor. Saginaor, exactement, il faut vous prendre ça. « Nafla, l'otosif, koum betulat Israël, nitecha adanmata, en mekima » Donc, vraiment un verset totalement, extraordinairement, désespérant, si je peux m'exprimer ainsi. « Israël, donc, betulat Israël est tombé et ne se relèvera pas. L'otosif est exilé de sa terre, en mekima. » Apparemment, comme ça, en mekima, personne ne peut la relever. D'accord, donc, c'est peut-être pour ça, d'après les Chachamim, que la lettre Nun manque là-dessus, et qui n'est pas nécessairement à comprendre sur le plan, sur le point, comme étant un point à mettre en exergue parmi toutes les lettres de l'alphabet qui sont ici. Alors, ces lettres de l'alphabet, ça correspond à l'amplitude de tous les langages. C'est-à-dire, je loue le créateur du monde par toutes les fibres de mon langage. Et il n'y a absolument aucune lettre qui manque dans mon langage. Et donc, cette prière n'est pas une prière qui est partielle. Elle est totale et absolument exhaustive. Elle essaye d'être la plus exhaustive possible. Donc, c'est pour ça que ce théilime, ce mise-mort, contient toutes les lettres de l'alphabet en tête de chaque verset. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs. On verra plusieurs comme ça. Alors, allons-y. « Au matin, il est là à El Gedola. » Et le radak dit « À quel moment sera la louange de Dieu ? » Il se passe quelque chose. Excusez-moi. Voilà. « À quel moment sera aussi grande que ça la louange de Dieu ? » « Lorsque le Mashiach va arriver, que toutes les nations vont voir combien Dieu fait des miracles avec Israël. » C'est pour ça qu'il a donc rappelé le rassemblement des exilés et la construction définitive de Jérusalem, de Sadibet Amikdash, de Yerushalayim, comme c'est marqué dans le mise-mort 147. « Bonne Yerushalayim Hachem, nidheï sarah lihanes » David Al-Meller, ici, on voit ici, il a eu un éclair de prophéties quand il a dit ça. Donc, ça rejoint ce qu'on avait dit la semaine dernière que dans les Téhidim, il y a de temps en temps des prophéties. Ici, on en voit une en particulier, que Dieu construit Yerushalayim. Ça, c'est vrai que c'était pour son époque. Le Béthamikdash n'était pas construit, ni Yerushalayim non plus. Mais par « Konedri Israël et Hanes », que Dieu va rassembler, ni Yerushalayim, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment, comment, rejetés très très loin, ni Yerushalayim, on voit effectivement quand est-ce qu'à quel moment cette Téhidim, cette louange, va se réaliser vraiment sur le plan universel et mondial lorsque les peuples du monde vont voir et sentir, souvent malheureusement, sentir ce que signifie justement ce Giloui. c'est le dévoilement de Dieu dans l'histoire, un dévoilement qui sera vraiment particulièrement saisissant et particulièrement étonnant. ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est entièrement une Téhila, une louange pour Dieu. Haramim disait également, tout ça c'est rapporté, c'est encore une fois, tous les commentaires qui sont ici sont pris sur le radak et rien d'autre. mais c'est vraiment l'essentiel, à mon avis, c'est l'essentiel sur ces commentaires-là qui sont des commentaires vraiment particulièrement proches des mots, proches des termes. Les Haramim disent tout celui qui lit, qui dit, qui exprime ce Téhilim, trois fois par jour, on lui promet d'être élu au monde futur. Tellement ce Téhilim et ce Mismore est puissant, quand on s'attarde à se concentrer sur le sens des mots et plus qu'au sens des mots et à comprendre, c'est une porte ouverte à comprendre et à s'imbiber de tout son être, de toute son intelligence, de toutes ses émotions, de toute sa lucidité, de toute sa conscience, de ce que Dieu fait chaque jour. Alors, à ce moment-là, on dit que les Haramim disent que par le biais de ce Mismore, l'homme peut arriver au niveau de mériter le monde futur. L'homme peut arriver à l'amour à l'amour à l'amour à l'amour uniquement par sa bouche et là, non seulement par sa bouche, mais à l'amour avec tout son cœur, c'est-à-dire le cœur, c'est-à-dire vraiment l'intériorité, toute son âme, oubille son nom et avec son langage, c'est-à-dire qu'il faut prononcer les mots comme il faut. Il ne faut pas avaler les mots, il faut les prononcer comme il faut. Moi, j'ai vu souvent, je crois que vous aussi, certainement, vous avez vu, des gens des Hasidim qui vraiment font très, très attention de prononcer chaque mot, chaque lettre sans avaler aucune syllabe ni rien et tout. C'est très difficile. Ça peut prendre du temps, ça permet de se concentrer, ça permet de s'intérioriser, vraiment, vraiment de prendre énormément de temps pour lire ces Mismorim qui sont très, très profonds. On va les voir, d'ailleurs, grâce à la base de Hachem, on va voir dans la suite de ce Chéau. Alors, voilà, on commence par Arumimcha Elokay Ham-Mélech. Dieu, il est Hou-Mélech Ha-Olam, Akash-Boruchu, il est roi du monde, c'est lui le créateur, il dirige tout, il assure sa providence sur chaque chose de cette création et donc, par conséquent, Hayarim Labore-Olam, Braha-Otila. Donc, on est obligé, on a une obligation de le bénir, c'est-à-dire de le remercier et de le louer, l'El-Oto, de le louer comme on ferait pour quelqu'un qui vous fait du bien et là, c'est un bien qui est un bien vital puisque il nous donne la vie chaque instant et il nous permet de vivre vraiment chaque instant, chaque seconde, on devrait chaque seconde le remercier et le louer, bien entendu. Donc, il n'y a pas une seule chose dans l'univers qui puisse échapper à son autorité. Donc, aussi bien les rois, les rois, les dirigeants, qu'ils soient en bas, les rois, en chariot, en os, ou bien qui soient en haut, les malachim, tout ça, c'est au-dessous de son autorité. Ça, je crois que tout le monde le sait puisque chaque chose ici dans son monde-ci est l'objet de sa création. Chaque jour, je te bénis, c'est-à-dire je te remercie et je te loue éternellement. d'accord ? Ici, on voit, il voit ici l'olam va'ed. Une remez à ce l'olam va'ed. Sa grandeur, personne ne peut l'apercevoir. c'est-à-dire tu peux, il faut, bien entendu, il faut, on a l'obligation de prendre conscience, de voir à travers la création la grandeur d'où-là, cette grandeur d'où-là. cette approfondissement ne pense pas à une seule seconde que tu vas arriver au bout. ça, c'est clair que non, à sa grandeur. Et là, on a l'obligation, nous, selon notre capacité intelligente mentale émotionnelle même ou notre conscience, on a l'obligation tant qu'on peut le faire jusqu'à la limite de notre possible de le louer en essayant justement de voir cette grandeur qu'on trouve à travers la création et à travers l'histoire, notre histoire, l'histoire de chaque individu, l'histoire du Rame Israël, l'histoire de l'humanité. Dans les dors chaque génération loue tes actions ma'assim et il y a guido donc il récite les gvourots d'Hachem c'est-à-dire les niflaot les miracles d'Hachem il s'aperçoit un dors chez o'lech terrem l'ertol et dors à charraba c'est-à-dire c'est faire très attention à ce que nous en tout cas en tant que peuple juif on a l'obligation de transmettre tous les ma'assim les gvourots Hachem mis d'or d'or de génération en génération donc ça a été comme ça depuis Avram à Villou jusqu'au jour d'aujourd'hui on a cette obligation de le faire constamment et de ne pas dire ah ça c'est ces générations-là bon laisse tomber maintenant on s'occupe que de nos petites affaires à nous la présence divine n'est pas une présence qui est limitée à un temps quelconque elle est constante depuis le début depuis Béréchit jusqu'au jour d'aujourd'hui jusqu'au tout le temps même en l'ambad en l'ambad je commande futur cette présence divine n'est pas quelque chose qui est limité dans le temps donc c'est pour ça qu'on a l'obligation de transmettre les maras et vos otaves les niflaot les miracles que d'autres générations ont eu même si c'est des générations qui ont eu lieu il y a plusieurs milliers d'années de transmettre ces événements ces miracles et cette présence divine de génération en génération plus on le fait plus on l'admérite donc ils ont l'obligation de nous les transmettre et nous de les transmettre et ainsi de suite c'est-à-dire les choses qui sont absolument extraordinairement grandes et ainsi donc du coup chaque génération aura l'obligation de louer Dieu sur les nissim et les niflaot et les givorot des générations précédentes chez l'Oraou et là chez Vougadahem bien qu'eux n'ont pas vu mais on leur a raconté et nous sommes nous les enfants de nos pères et les pères de nos grands-pères et ainsi de suite sans eux et sans les nissim qu'eux ils ont eus on ne serait pas là bien évidemment donc c'est pour ça qu'on les remercie malgré tout on les remercie on a l'obligation de remercier les générations d'avant et de remercier ce qu'ils ont vu durant leurs jours leurs générations c'est pour ça chaque génération d'une génération à l'autre le mot Hadar c'est le mot Yofi la beauté donc la beauté de la gloire de ta puissance vous savez je crois que l'hébreu est le langage qui contient le plus de mots différents de synonymes de louanges c'est absolument incroyable le nombre de mots qui décrivent la louange de la gloire c'est absolument invraisemblable donc Hadar ici il s'agit du Yofi la beauté Hadar quelque chose qui est magnifique magnificence car par sa puissance c'est ça ses miracles c'est comme ça qu'il est niqbad qu'il est rendu glorieux et honorable et glorieux d'accord d'accord et Zuz encore une fois c'est sa puissance sa force des choses qui sont terribles donc chaque génération on va le dire je la raconterai alors écoutez bien regardez ce qu'il dit maintenant ici le radak il dit quelque chose qui est très intéressant il nous fait un petit clin d'œil il dit ces noms-là ces mots-là ces attributs-là c'est quelque chose qui est connu vous avez tous compris parce que du temps du radak la kabbalah c'était quelque chose qui était connu même du temps du Ezra c'était quelque chose qui était connu alors le mot rav n'est pas un adjectif dit le radak c'est un substantif comme tu dirais par exemple god el tuv ha la grandeur de ton de ta bonté on la raconte on l'exprime d'accord on le chante yabiru yabiru dans le sens c'est d'aberu yabiru à exprimer dans le sens de parler de dire yabiru c'est un chant il y a ici la notion de yabiru mais également la notion de chanter ainsi c'est pour ça que les lévi-him ils chantaient au bétamigdash les lévi-him chantaient tous les jours au bétamigdash les lévi-him de David Améler on chantait la grandeur de parmi ces mots que nous avons ici que le psalmiste a mis à notre disposition et bien les lévi-him c'est ça qu'ils faisaient tous les jours ils chantaient au bétamigdash alors maintenant nous arrivons à un point qui est le midat hachem les attributs des lévi-him c'est à dire c'est on arrive donc à cette partie là il est hanun vous voyez ce qu'il dit ici hanun du mot honen honen ça veut dire noten noten la hem tsarkéhem honen da'at qui donne le da'at la compréhension la présence de l'esprit le da'at la compréhension la lucidité la conscience modat c'est surtout la conscience des choses noten honen ou noten sont deux synonymes rachoum rachoum shemarachem shemakdi il grandit sans sa bonté sur les êtres humains yotem mashem rachoum le kabbal plus que ce qu'il ne mérite de recevoir quand tu fais du chesed à quelqu'un tu lui fais un don sans espoir de retour c'est du chesed même pour les animaux qu'ils soient animaux domestiques ou animaux sauvages les oiseaux etc tous les êtres vivants il est bon et il est miséricordieux il a pitié de bon vous voyez ici c'est important ici on a une leçon à tirer qu'il faut être comme copié faire comme Dieu y fait avec ses créatures aller selon ses chemins il n'a pas le droit donc de détruire des êtres vivants de détruire pour rien à moins que ce soit vraiment pour un besoin qui est le besoin de l'homme un besoin mais tuer un animal comme ça non ça c'est interdit ou bien pour se défendre les dégâts qu'il peut faire si vous rencontrez un loup ou bien une hyène ou un lion n'essayez pas de le caresser de le caresser c'est un mieux pour vous donc il faut éventuellement pourquoi pas le tuer pas d'autre solution midot hachem yodoukha yodoukha kolmahasekha c'est vraiment les créatures les créatures que tout aussi bien ce qui est inerte que ce qui est vivant kolmahasekha alors le verset il dit toutes les créatures que tu as créées toi yodoukha alors comment c'est possible alors Radha qui dit yodoukha ha adam ha mevin bahem quand l'homme il comprend comment cette créature vit comment elle a été créée et comment elle vit et comment elle subsiste etc quand il rentre à l'intérieur de la chokhmah de la sagesse qu'il y a dans cette créature à ce moment là Radha qui yodoukha vous avez compris ici c'est comme si ces créatures qui elles n'ont aucune conscience c'est clair c'est comme si elles louaient Dieu par l'intermédiaire que toi tu comprends comment ces créatures elles c'est très puissant comme notion ici quand l'homme prend conscience de quelque chose il comprend quelque chose il comprend quelque chose de la création de Dieu c'est comme si cette création louait Dieu lui-même c'est vraiment très très puissant cette notion ici c'est pas que on comprend l'importance de la présence quand nous on comprend l'importance de la sagesse divine dans la création cette création même si elle est inerte c'est comme si elle-même elle louait Dieu parce que nous nous comprenons quelque chose le fait que l'homme prend conscience de quelque chose c'est pas l'inverse plutôt quand il comprend la présence maintenant d'un animal qui n'a pas de conscience il comprend qu'il est proche il ressent la sagesse divine c'est plutôt l'inverse non ? j'ai pas compris excusez-moi recommencer quand je sais pas je vais m'interpréter alors c'est moi qui m'a compris c'est pour ça que je voudrais recommencer je sais pas quand l'homme est conscient de l'importance de tout animal quel qu'il soit et là il se rapproche un petit peu de la sagesse il comprend il comprend comment dire l'expression de la sagesse divine c'est plutôt c'est pas la sagesse qui me permet de comprendre ça c'est plutôt l'inverse je sais pas non ? parce que je vois par exemple une toile d'araignée un exemple c'est ce qui m'a beaucoup marqué ça une toile d'araignée parfaite c'est vraiment géométrique quelque chose d'extraordinaire dire que c'est du hasard c'est la folie et donc en comprenant l'importance de cette toile d'araignée il va il va il va se rapprocher de la sagesse divine c'est évident c'est vrai c'est vrai Dieu qui peut qui peut réaliser ça c'est vrai aussi c'est vrai ce que vous dites également est vrai mais c'est qu'une partie de la compréhension de la sagesse la compréhension de l'utilité ou de l'importance d'un être vivant n'est qu'une partie de la sagesse divine à l'intérieur de cet animal ok quand vous comprenez par exemple comment est constitué par exemple une bactérie ou un virus ou un animal quelconque dans son anatomie ou dans l'harmonie qu'il y a dans ce corps d'accord alors il n'y a pas que l'utilité de cet animal dans l'écologie par exemple générale il n'y a pas que ça il y a bien sûr une utilité mais il y a également tout le reste toute la connaissance toute la chorma la sagesse de comment on s'est formé comment un être se forme à partir de deux cellules quelquefois qui sont exactement qui se combinent les unes dans les autres qui forment qui forment un œuf et puis après cette œuf-là se multiplie puis après il y a une différenciation alors que l'œuf est à partir du même œuf c'est incroyable ce mot vous avez cité la semaine dernière une valeur c'est l'harmonie oui voilà ce mot harmonie m'a beaucoup frappé c'est incroyable bien sûr l'harmonie aussi bien dans toute la création il y a une harmonie absolument extraordinaire extraordinaire c'est pour ça que les Hachamim disent on n'a pas le droit de toucher à cette harmonie-là donc de tuer par exemple un animal comme ça parce que j'ai envie de tuer comme ça c'est quelque chose qui est interdit de faire souffrir un animal c'est ininterdit mais c'est deoraita on n'a pas le droit de faire souffrir un animal alors regardez dans les maassim c'est-à-dire dans la création le maassim c'est-à-dire tout ce qui est créé le fait que moi j'arrive à comprendre quelque chose à travers ces maassim à travers ces êtres qui sont créés j'arrive à comprendre et à m'enrichir et à prendre conscience de ce de cette c'est comme si elle-même m'avait à moi elle m'avait loué Dieu à travers cette compréhension que j'ai moi c'est-à-dire que c'est très puissant comment on peut traduire le mot chassidim chassid en français c'est pour ça que les hachamim ont instauré une bénédiction pour chaque chose selon la nature de cette chose en question d'accord donc vous mangez une pomme c'est pour y'a tout est bénédiction donc bénédiction ou dans lequel on tire profil de quelque chose etc bref vous connaissez tout ça c'est un petit peu comme le mot braha d'ailleurs braha c'est aussi le mot chassid c'est également de quelque chose je fais du chassid à quelqu'un je lui donne plus que ce qu'il mérite il mériterait je le connais pas je lui donne aucun espoir de retour je fais du chassid complètement alors voilà le mot chassid ici chassid pardon les chassid ici le radak nous le dit qui sont ces chassid ceux qui approfondissent les ma'as et hachem d'accord qui approfondissent les ma'as et hachem et il le remercie tamid dans leur recherche dans leur dévoilement dans leur découverte ils découvrent quelque chose ils disent oh c'est extraordinaire ce qu'il m'a fait marabou ma'as et hachem d'accord c'est comme si tu dévoilais le c'est comme si tu dévoilais la grandeur de Dieu à travers à travers ces ma'as c'est quelqu'un qui s'enrichit justement de ça il devient il devient chassid parce que justement il fait autre chose que tout un chacun fait tout le monde s'occupe de ses affaires etc et tout il est dans un monde matériel il ne sort pas de là ça tourne en rond toute la vie et lui non consacre un temps justement à ça il consacre un temps à approfondir à essayer de comprendre à essayer de prendre conscience de la grandeur du Borealorm du Créateur du Monde à nouveau on revient à Shemou Melech à l'An et donc par ta grandeur ta gvoura ta force était ta puissance si tu es tout puissant il est tout puissant l'existence de tout être provient de cette puissance là faire connaître à l'homme sa puissance sa force et encore une fois la beauté de la gloire de sa dans son royaume sa royauté c'est l'heure d'un qui me dit quelque chose qui est incroyable c'est vrai que les 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 c'est vrai qu'il fait des pour faire connaître sa puissance sa force mais nous aussi dans l'obligation les les on a l'obligation également de faire connaître pas seulement que Dieu nous fasse connaître sa providence divine mais également nous aussi on a l'obligation de répondre et de faire connaître aux autres êtres humains chez le qui n'ont pas connu qui n'ont pas reconnu qui n'ont pas expérimenté ni rien et qui sont dans l'inconscience le 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 ici c'est pas que lui nous fait connaître mais également nous aussi on a l'obligation de faire connaître c'est un travail qui est important c'est pas simple du tout en savant qu'il y a des il y a des mondes notre monde n'est pas le seul il y a des mondes et des mondes et dans chaque génération pour chaque génération il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de moment ni de temps ni de monde dans lequel Dieu est absent il n'y a pas d'interruption son royaume, sa royauté est absolument sans interruption elle est perpétuelle on en arrive au sous-groupe on va dire de versets Dieu il pourvoit la nourriture à toute chair Dieu dit donc il soutient comme il soutient toute personne qui flanche et il redresse tous les gens qui sont courbés qu'est-ce que ça signifie ? même les pauvres les pauvres les brimés donc il les soutient on dit qu'il est très proche des pauvres pourquoi ? parce qu'ils prient ces pauvres-là prient ils prient plus que les autres pourquoi ? parce que ils ont besoin de tout donc ils prient constamment ils sont tout le temps là en train donc on voit ici l'obligation de la prière de la demande qu'on fait les yeux de tous se dirigent vers toi ils dépendent de toi et ils espèrent en toi leurs yeux sont figés sur toi parce qu'ils dirigent les yeux quand on fait la prière on dirige les yeux et ils espèrent en toi ils attendent comme un bébé qui vient de naître ou bien un bébé tout court qui a 6 mois 3 mois qui attend de sa mère qui lui donne la tété tout simplement tout simplement donc il pleure il crie alors il ne prie pas il ne s'est pas prie encore mais il crie il crie d'ailleurs même un des langages de la prière c'est tsaaka tsaaka qui est un cri c'est aussi le langage d'une prière crier le fapi chez en bahem dat en école tous alors là ici le mot col ça englobe tous les êtres vivants col et même ceux qui n'ont pas de conscience un animal quel conscience il a en et sa béro l'effet tiv'am el hukam hanatun lahem regardez un petit peu cette phrase absolument incroyable eux ils attendent selon leur nature à leur loi qui est inscrite en eux ça veut dire quoi ça veut dire comme je l'ai dit tout à l'heure un bébé par exemple un bébé il attend sa maman il a faim il crie il attend la maman est-ce qu'il a conscience qu'il a une mère ça dépend les premiers jours on ne sait pas très bien oui non probablement que oui mais c'est pas une conscience qui est développée ni rien et tout mais nous nous savons que cet espoir est dirigé vers toi et nous nous savons que le bébé il attend sa maman et on va chercher la maman on va lui dire ton bébé il est en train de pleurer il va lui donner à manger on va lui donner sa tété qui attend à notre temps il est à méchim car c'est toi qui donne et qui prépare donc bien entendu on va ici même les animaux ils attendent que Dieu leur donne à manger ils crient tout ça ils ne savent pas qu'ils crient vers Dieu ils ne savent pas pourquoi parce qu'ils n'ont pas cette conscience que nous avons nous donc encore une fois à travers notre conscience à nous alors nous nous disons que eux ils attendent ils espèrent en Dieu bien qu'eux n'ont pas cette conscience de Dieu pourquoi parce que nous savons qu'ils attendent que Dieu leur donne à manger leur espoir est dirigé vers toi qui est le créateur de tout et qui est celui qui entretient et qui donne la subsistance à tous ça c'est un verset qui va nous donner du fil à retour enfin pas du fil à retour mais qui va vous donner à réfléchir tzadik écoutez bien ce qu'il dit ici le radak donc il donne la subsistance à tout un chacun par la justice donc on parle ici de qui même des animaux alors ça c'est incroyable ici le radak ici nous donne quelque chose qui est absolument incroyable il nous dit même pour les animaux il y a un justice qui est fait et il nous cite deux avis parmi les haramim ceux qui pensent que les animaux sont il n'y a pas de providence dans les animaux parce que c'est Dieu a créé la nature donc c'est la nature qui vit dans des lois de la nature une espèce de de monde qui est fermé totalement géré par les lois que Dieu lui-même a mis en place et donc Agar Vohu ne se manifeste il n'a pas de providence que si par exemple le Rambam dit que si par exemple l'espèce une espèce non pas un individu l'espèce venait à être à disparaître à ce moment-là Dieu intervient pour garder cette espèce c'est la vie de Rambam par exemple et il donne une autre avis en disant que non lui d'après lui aussi d'après leur attaque et bien non même pour les animaux même les animaux ils sont l'objet de leur de sa justice ils sont l'objet de sa justice alors comment c'est-à-dire que lui-même à travers les lois de la nature il gère ce qui va arriver aux animaux aussi c'est incroyable ce que dit ici le Radak c'est absolument incroyable attendez il y a un problème ici voilà Dieu est proche de tous ceux qui s'adressent à lui mais ceux qui s'adressent à lui avec sincérité avec vérité de quelques nations que ce soit pas uniquement chez les juifs sa bouche et son coeur correspond sont en harmonie la volonté de ceux qui le craignent il le réalise il le fait et leur chavata leur cri en supplication Ishma il entend il est sauve donc s'il y a une un malheur qui arrive dans le monde alors Dieu les sauve ou bien que cette Sarah qui est censée venir pour l'expiation de leur faute il est probable aussi qu'il puisse écouter cette prière et qu'il annule cette Sarah c'est ce malheur qui devait arriver à une personne pour compenser sa faute il faut être il faut faire partie de ces qui tiennent compte de Dieu chaque instant donc là on voit ici effectivement ici nous voyons un point qui est important qu'on a vu avec le Kuzari c'est en particulier cette notion qu'il y a ce 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 lien divin qui qui est possible entre l'homme et son créateur et enfin on arrive vers la fin comme maintenant Hachem Shomer Israël Shomer Hachem et tout à l'heure maintenant c'est ce qui l'adore qu'il aime les meilleurs de ceux qui le craignent et sans craindre la punition qu'ils peuvent recevoir s'ils font une faute je me souviens un jour j'avais eu pas l'entendre la dernière fois j'avais eu la paracha de Kitavo et quelqu'un est monté un homme apparemment simple il est monté pour là où il y avait les clalotes et une fois qu'on a fait la lecture il est venu il m'a serré la main il m'a dit tu sais quoi l'américain il m'a dit tu sais quoi c'est ma meilleure paracha je lui ai dit comment tu dis ça c'est la paracha qui à mon avis prouve l'existence de Dieu incroyable vous savez moi j'ai reconnu des tas de gens qui avaient peur de monter dans cette paracha parce qu'ils pensent que la clala tout ça vous savez la superstition etc et tout mais ce monsieur là il veut monter dans cette paracha il demande à monter dans cette paracha et quand il monte dans cette paracha pour lui c'est la paracha vraiment la plus incroyable qui existe et il dit on a expérimenté ça nous on a expérimenté pour nous c'est une preuve de l'existence de Dieu comme ça il disait donc ils aiment Dieu par un amour pur donc Dieu les garde les préserve de tout mal de tout malheur qui peut arriver ainsi tout Israël sera préservé de tout mal à ce moment là on sait très bien ce qui se passe le mal sera détruit c'est à dire les gens qui font du mal les nations les peuples qui font du mal qui ont fait du mal durant toute leur histoire de l'humanité et ils seront particulièrement l'objet de ce retour de bâton qui ne restera plus d'impiété dans le monde comme se dit le malachie qui est le dernier prophète du deuxième tous les impi ils seront comme cachent comme de la la paille du foin et ce jour là il va les consommer ce jour là on fait référence bien entendu ici à la fameuse guerre de Gogo Magog bien entendu et enfin le dernier verset donc ma bouche va le dire et toute chair va remercier Dieu le nom de Dieu à tout jamais éternellement qui dit le radak car je vais revivre avec la résurrection des morts à ce moment là sera une ère totalement différente plus de guerre plus rien que le bien et toute chair va remercier Dieu c'est à dire car tous les êtres humains vont servir Dieu de la même façon c'est ce que dit le prophète le dernier chapitre du prophète tout chair viendra c'est à dire venir au et ça c'est vraiment le dernier verset et vraiment la puissance extraordinaire de ce de ce mise mort voilà mes amis ce mise mort absolument extraordinaire que nous lisons donc trois fois par jour que la Gemara dit que celui qui dit ça trois fois par jour il est mérite de recevoir leur nom en bas bien sûr à condition de prêter attention à tous les mots à leur sens et de prendre conscience de la de la de la bonté de Dieu et de sa providence constamment continuelle heure par heure jour par jour seconde par seconde voilà mes amis moi j'ai terminé maintenant c'est à vous à vous de dire vos remarques ou de nous ajouter des choses parce que bon on sait on est génédique une petite partie on a suivi ici le radac mais il y a énormément de choses à dire là-dessus bien entendu moi je découvre moi je découvre l'intérêt de 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 il me suffit pas de de lire mais il faut essayer de de comprendre tout ça voilà c'est c'est une ouverture pour moi voilà mes amis merci merci d'être venu merci merci de de je vous souhaite non mais lumière c'est celle du radac moi je ne fais que citer le radac et pas autre chose donc je vous souhaite vraiment une excellente 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 journée que Dieu vous comble de ses bienfaits de ses chesed de son chesed et qu'il accepte toutes vos prières et toutes les prières du âme Israël et surtout aujourd'hui et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles ben azat hachem Amen Amen à la prochaine semaine Shabbat Shalom et Shabbat Shalom et Shabbat Shalom salut Bruno à bientôt salut au revoir Denis au revoir Bruno au revoir Richard